Parole, je ne sais pas dans quel ordre, à Julien Loubet, Victoria et Laurence. Merci Yves. Bonjour à tous et merci de votre présence. Donc nous voudrions dans un premier temps remercier le comité d'organisation de cette manifestation en l'honneur de Henri de la Casse-Dutier qui nous permet nous aussi de vous proposer notre hommage au grand homme. Et puis remercier aussi un petit remerciement tout particulier à Véro et Sandrine qui depuis de longues années maintenant ont un dynamisme jamais mis en péril et très communicatif, je dois dire, à nous faire découvrir les merveilles des archives de la bibliothèque du laboratoire Arago. Alors moi je m'appelle Laurence Bessot, je suis maître de conférences à Sorbonne Université et je travaille depuis maintenant un petit moment en physiologie des organismes marins et plus particulièrement je m'intéresse aux poissons, qu'ils soient bretons, méditerranéens et puis plus récemment tropicaux. Et donc vous imaginez bien qu'avec cette thématique de recherche, l'observation en aquarium un petit peu comme cette photo tout à fait magique de Henri de la Casse-Dutier l'observation donc tient une place tout à fait importante dans les expérimentations que nous mettons en place. Je crois Victoria que c'est un petit peu aussi ta situation dans le cadre de tes projets de thèse. Alors oui tout à fait, je suis Victoria, je suis en thèse ici au laboratoire depuis maintenant deux ans et en effet cette photo magnifique de M. de la Casse-Dutier penchée sur ses aquariums m'inspire beaucoup parce qu'à la fois rien n'a changé et tout a changé. Donc par le rien n'a changé, je veux dire que l'aquarium nous sert toujours à l'observation de la vie marine au plus proche. Mais d'un autre côté, les techniques d'observation ont énormément changé. Donc sur cette photo, vous le voyez avec sa loupe et son monoculaire penchée au-dessus de ses aquariums, occupée d'observer le comportement des organismes présents à l'intérieur. Aujourd'hui, quand moi je me vois à côté de mes aquariums, je suis plutôt branchée à des capteurs avec mon ordinateur. Donc aujourd'hui, en fait, on va vous présenter un peu comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et je vais laisser la parole à Julien. Merci. Je prends le micro du coup. Je vais passer derrière. Bonjour tout le monde. Alors moi, je suis arrivé à l'observatoire en 2008 pour travailler sur l'ancien aquarium. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, l'ancien aquarium se situait dans le bâtiment historique de l'autre côté de la route, celui qui est en travaux actuellement, le bâtiment en travaux. Et en fait, l'ancien aquarium se trouvait exactement au même emplacement que l'aquarium historique. Donc on va dire l'aquarium créé par Henri de la Casse-Dutier. Et donc, assez rapidement après mon arrivée, a côtoyé ces murs chargés d'histoire. J'ai plongé assez rapidement dans l'univers d'Henri de la Casse-Dutier. Et je me suis intéressé à l'histoire de l'aquarium. Et donc de l'observation en aquarium, de la vie marine en aquarium. Alors, avant l'aquarium, si on remonte un peu le temps, les premières observations des animaux sauvages en captivité remontent à la domestication. Remontent à la domestication, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, 3 000 ans avant Jésus-Christ, les Romains utilisaient des viviers d'agréments, qu'on pourrait appeler aujourd'hui les bassins de jardin, tout simplement. ou des viviers gastronomiques pour la conservation des produits frais, comme encore aujourd'hui, de pouvoir conserver des poissons frais juste avant de les déguster. C'est un gage de qualité. C'est déjà le cas à l'époque. Alors, j'ai choisi, j'ai essayé de trouver en fait un exemple local. Donc là, la découverte en 1971 d'un vivier antique, le vivier antique du lac de Capeille, sur le rivage de l'étang de Bâche-Sijan, juste à côté de Narbonne. Donc un vivier qui date de 2000 ans environ. Et donc les fouilles qui ont débuté en 1971, puis en 1999 et encore récemment, ont permis de prouver, ont mis en évidence qu'il s'agissait d'un vivier d'agréments, puisque des restes de poissons et même une loutre, les restes d'une loutre ont été découverts au fond du bassin. Et si on regarde sur la photo, sur le mur de droite, on voit des cavités. Et en fait, ces cavités, les rommées utilisées mettaient des amphores dans ces cavités pour permettre aux poissons de se cacher. Donc on a déjà, il y a 2000 ans, une volonté de vouloir conserver les poissons et les espèces, en fait, sur le long terme. Alors, l'invention de l'aquarium, c'est une invention française. On le doit à une femme naturaliste, Jeanne-Ville Prepower, autodidacte, qui est un peu la pionnière des stations zoologiques et aussi de l'aquariologie, et qui a créé en 1832 le premier aquarium en verre. Et elle a créé, en fait, le premier aquarium en verre, par nécessité, tout simplement pour ses travaux scientifiques. Les travaux scientifiques qui ont mené sur l'argonauta argo, l'argo qu'on voit ici sur cette magnifique planche d'Alcidormini, de 1848. Donc l'argonauta, en fait, un poulpe, un céphalopode, qui a la remarquable particularité pour ici une femelle, qui est représentée sur la planche. Les femelles qui vont construire une nacelle calcaire en fixant le calcium dans l'eau de mer. Et donc cette nacelle qu'on voit ici, on voit l'architecture remarquable de la nacelle. La nacelle va permettre à la femelle argonauta de pouvoir se protéger dedans, de se stabiliser dans la colonne d'eau, et également, elle ponce les oeufs à l'intérieur de la nacelle. Et jusqu'à la moitié du XIXe siècle, on pensait que l'argonauta était une espèce parasite. Et Genevieve Propower a créé l'aquarium en verre pour pouvoir tout simplement observer l'argonauta à travers le vitrage. Et elle a réussi à mettre en évidence que l'argonauta est une espèce à part entière, et donc qu'il n'y ait pas une espèce parasite. Et pour la petite anecdote, l'argonauta aussi, l'espèce argonauta, a une histoire assez importante aussi avec le laboratoire Argo, et notamment avec Henri de la Caisse du Thé, qu'il a décrit très récemment, fin XIXe siècle. Et d'autres aussi scientifiques l'ont décrit et l'ont observé ici au laboratoire. Quelques années plus tard, deux Anglais, donc naturaliste Philippe-Henri Goss et le chimiste Robert Warrington, créent l'aquarium écologiquement stable. Donc ils ont souhaité maintenir les organismes sur une durée plus importante, et ils ont commencé à l'équiper, notamment pour contrôler la température, etc. Et ils ont vraiment créé l'aquarium écologiquement stable, qui a donné naissance aux aquariums publics. Et donc les aquariums publics, on trouvait un essor assez considérable, puisque c'était pour le grand public la découverte de la vie marine, puisque jusqu'à la moitié du XIXe siècle, on observait surtout la vie marine à travers des collections d'animaux formolés, ou des animaux naturalisés, comme ici à droite, sur un cabinet de curiosité. Donc les aquariums ont permis tout simplement d'observer les organismes vivants, d'observer leurs comportements, et également leurs déplacements, etc. Donc le premier aquarium, il a été créé en 1853 à Regent's Park, à Londres, et en France, après la même année, à Concarneau, la station zoologique de Concarneau, puis le jardin d'acclimatation à Paris en 1861, et Arcachon en 1865. Et évidemment, la création de l'aquarium public, en 1885, l'aquarium public du laboratoire Argo, création par Henri de la Casse-Dutier, qui était le premier aquarium de la façade méditerranéenne française, puisque l'aquarium de Naples, de la station Entendor à Naples, était un tout petit peu quelques années avant. Et donc on a ici la première gravure de l'aquarium, en 1885 comme il était, donc avec des aquariums sur trépieds. Et on voit au premier rang, enfin en premier plan, on voit un enfant demander certainement à ses parents de demander des informations sur ce qu'il observe, sur l'espèce qu'il observe. Scène que je vois tous les jours à l'aquarium encore aujourd'hui, scène qui n'a pas changé. Et Henri de la Casse-Dutier, dans La Nature en 1888, relate que la salle de l'aquarium, où les visiteurs étrangers ont accès, est naturellement la pièce la mieux ornée de l'établissement. C'est en quelque sorte le salon de réception où les profins peuvent venir s'initier à la science zoologique. Il a créé l'aquarium pour remercier la commune de lui avoir offert un terrain pour implanter le laboratoire en 1881, mais surtout pour permettre à n'importe qui, le public comme un zoologiste, de pouvoir venir gratuitement observer la biodiversité locale méditerranéenne. Ici, une des premières photos de l'aquarium, fin 19e ciel, que l'on voit tout autour, quand Henri de la Casse-Dutier disait que c'était une salle richement ornée, donc là on le voit bien avec les bustes des plus grands zoologistes naturalistes, Buffon, Cuvier, etc., avec ici de droite un buste de François Arago. Et à cette époque, on voit les accolmes sur la gauche avec tout de même une arrivée d'eau, on voit des robinets, l'eau était pompée en mer, on voyait sur une cuve sur les hauteurs du Fontolet, juste au-dessus du laboratoire, dans une cuve de 130 m3, et redescendée par gravité dans les aquariums. Donc la qualité de l'eau était similaire au milieu naturel. Et un étudiant, ça a été diffusé en juin 1892 dans la revue Cosmos, un étudiant explique que c'est une grande salle éclairée à gauche du côté de la mer, par quatre fenêtres, dépérée à droite et au fond, sont huit bacs installés dans le mur et éclairés du dehors. Donc ça, si vous baladez sur l'expo, sur l'esplanade devant le laboratoire, il y a actuellement des travaux, et on voit quatre grandes fenêtres, quatre grandes ouvertures. Donc ça, c'est les emplacements des fenêtres de l'aquarium historique, en fait, du premier aquarium. Et quelques années plus tard, l'une des avancées majeures pour l'observation en aquarium, et notamment à l'aquarium de Bagnoules, du laboratoire Arago, c'est l'arrivée de l'électricité. Donc on voit sur cette photo les plafonniers, les éclairages plafonniers, tout de suite les bassins avec le buste d'Henri Lacazoutier au fond. Aussi, j'en profite de cette photo pour entrer entre les bassins à droite, on voit des tableaux noirs, donc avec un effort pédagogique aussi, donc avec vraiment l'accueil pour les étudiants, les chercheurs, mais aussi le grand public, donc une volonté déjà pédagogique. Et Henri Lacazoutier, à cette époque, a commencé à plonger un peu de la lumière sur les aquariums et observer les organismes. Et donc il a présenté ses observations à l'Académie des sciences en novembre 1888. Et donc, ici l'une des observations, donc l'un des basses est richement peuplé d'une belle actinie, donc une anémone, qui n'apparaît que la nuit et reste cachée le jour. On pouvait croire que la lumière électrique aurait sur elle la même influence que le soleil, mais il n'en a rien été, et l'animal n'a rien manifesté devant l'éclairement. Alors, j'avoue que cette observation fin 19e, par rapport à ce que j'observe depuis quelques années à l'aquarium, je n'arrive pas trop à l'interpréter. Et du coup, Laurence, tu travailles notamment, tes travaux de recherche, mais notamment sur la lumière. Je te laisse le micro. C'est une transition. Merci, Julien. Oui, effectivement, quand Julien m'a montré cette note de Henri Lacasse-Dutier, c'était vraiment pour moi quelque chose d'assez génial, de se dire que, bien avant que cette thématique, qu'on appelle aujourd'hui la chronobiologie, qui a vraiment vu le jour au milieu du XXe siècle, eh bien, c'est tout à fait une observation de chrono... Pardon. C'est vraiment une observation de chronobiologiste qui est faite à ce moment-là par Henri Lacasse-Dutier. On voit que l'un des bacs est richement peuplé d'une belle actinie qui n'apparaît que la nuit et reste cachée le jour. Donc, on est là en présence d'une espèce nocturne. Et je vais vous le montrer un peu plus loin. Voilà. Pardon. Donc, elle n'apparaît que la nuit et reste cachée le jour. Et lorsque le professeur Henri Lacasse-Dutier lui propose une lumière électrique pour venir l'éclairer, eh bien, elle ne modifie en rien son comportement. Témoignant ainsi du fait qu'elle possède autre chose en elle que vous expérimentez tous chaque jour, qui est une horloge biologique interne. Alors, l'anémone... Bon, j'ai choisi ici Actinia striata, mais les anémones de mer que nous trouvons ici présentent tout ce comportement nocturne. C'est-à-dire que l'anémone est rétractée durant la journée et puis, dès le crépuscule, elle s'épanouit. Elle épanouit ses tentacules qui vont lui servir à piéger les particules alimentaires qui vont lui servir d'alimentation. des petites larves de poissons, des petites larves de crustacés, etc. Et là, effectivement, l'insertion d'Henri de Lacasse-Dutier, l'éclairement artificiel, ne change rien à ce comportement puisque, eh bien, depuis que cette Actinie est sur Terre, elle est soumise à ce qu'on appelle l'alternance du jour et de la nuit. Donc, cette fameuse photopériode qui m'a beaucoup intéressée. Tout est rythme dans la vie. Vous le savez, vous l'expérimentez chaque jour. En raison de la rotation de la Terre autour de son axe et puis autour du soleil, eh bien, tous les organismes vivants, nous compris, nous sommes soumis, d'une part, à des rythmes journaliers, de cette alternance entre le jour et la nuit, ce qu'on appelle la photopériode. Et puis, compte tenu de l'inclinaison de la Terre sur son axe, eh bien, en différents points du globe, en fonction des saisons, au cours de l'année, donc là, cette fois, on est dans quelque chose de cirque annuel, eh bien, on est soumis à des rythmicités journalières, pardon, saisonnières de cet éclairement, l'hiver des jours courts et l'été des jours longs. Donc, en réponse à tout ceci, eh bien, les organismes vivants, présentent des activités rythmiques de leurs activités biologiques. Journaliers, comportements, alimentation, nos cycles de veille-sommeil, et on voit bien que ceci génère toute la dynamique de la société. Des rythmes saisonniers, également, chez certaines espèces, la reproduction, les grandes migrations d'oiseaux, les grandes migrations de populations de poissons, également, et puis, chez certains mammifères, le mécanisme de l'hibernation, qui est, lui aussi, un mécanisme rythmique saisonnier. Et donc, la question qui se pose est de savoir si nous répondons directement à l'influence de la photopériode ou bien si autre chose ne vient pas générer cette stimulation rythmique. Et ça, encore une fois, Henri de la Caisse du Thier avait une prémonition puisque, jusqu'aux années, donc, à la moitié du XXe siècle, on ignorait quels étaient vraiment les tenants moléculaires et cellulaires de ces rythmicités que nous vivons, que vous avez peut-être expérimentées lorsque vous vous projetez à un autre endroit du globe et où vous vous retrouvez en plein milieu de la nuit complètement affamé parce que dans le temps que vous aviez lorsque vous êtes parti, eh bien, c'était l'heure de déjeuner. Donc, notre actinie, elle ne répond pas, elle a probablement une horloge interne elle aussi dont les mécanismes moléculaires ont effectivement été démontrés au début des années 2000. Alors, d'autres expériences ont permis de mettre en évidence notamment chez l'homme les mécanismes qui régissent ces rythmicités, nos horloges circadiennes internes, nos horloges biologiques, des expériences d'isolement dans des grottes donc permettant de s'affranchir totalement de l'alternance du jour et de la nuit, de la photopériode. Alors, les expériences pionnières de Michel Cifre qui s'est enfermé, qui s'est isolé deux mois dans une grotte dans les Alpes italiennes qui ont permis après analyse de ces données biologiques qui relevaient scrupuleusement de mettre en évidence le rythme de veille-sommeil avec une période proche de 24 heures donc scrupuleusement de mettre en évidence le rythme de veille-sommeil avec une période proche de 24 heures donc ces données étaient pionnières elles étaient malgré tout obtenues on va dire au péril de la santé de l'homme vous le voyez ici à la sortie de la grotte il est considérablement amaigri il a des difficultés à se tenir sur ses jambes il faut dire son campement était relativement sommaire il faisait froid dans cette grotte et il était tout de même dans une situation d'isolement aussi vis-à-vis de ses congénères qui perturbaient considérablement et sa physiologie et son psychisme alors très récemment et ça vous avez peut-être entendu parler de cette de cette expérience d'isolement qui a été reproduite très récemment en mars-avril 2021 les les isolés les 15 volontaires qui se sont portés à cette expérience sont sortis de la grotte à la mi-avril ils sont restés 40 jours alors là c'était un petit peu différent comme expérience déjà ils étaient tout un groupe donc avec la possibilité d'interagir avec avec leurs collègues mais également la grotte avait été divisée en différentes salles de sorte que chaque individu pouvait gérer finalement son activité des dortoirs étaient en obscurité continue tandis que la salle de travail et la salle on va dire où ils prenaient également leur repas était en lumière continue bon donc on est là dans une forme d'expérimentation ça n'est pas l'aquarium d'Henri de la Caisse du Thier mais finalement on n'en est pas si loin on a des conditions photopériodiques qui sont strictement contrôlées alors en mer effectivement tout se complique parce que la lumière en mer c'est quelque chose de tout à fait particulier puisqu'elle va changer avec la profondeur et selon la transparence de l'eau auquel on a affaire de l'océan dans lequel on se place la luminosité diminue en fonction de la profondeur mais également les couleurs du spectre vont changer en fonction de la profondeur et donc sur les écosystèmes les plus les plus superficiels et bien ce sont ceux souvent qui apparaissent avec les couleurs les plus chatoyantes puisque le rouge va être la première longueur d'onde qui est perdue l'orange le jaune ensuite à 15 mètres dans certains types d'eau on va avoir perdu cette longueur d'onde il ne restera que le vert et le bleu et puis finalement le bleu va s'éteindre autour de 60 mètres comme on témoignait tout à l'heure les photos que nous montraient Aline et Franck où on avait des photos finalement en noir et blanc il me semble donc on a effectivement une photopériode qui s'exprime différemment selon qu'on se situe dans la zone superficielle ou dans des zones plus profondes et puis on sait qu'il existe aussi à prendre en compte d'autres périodicités qui vont s'exprimer et notamment dans le milieu marin celui qui est lié au cycle lunaire et donc ce cycle des marées alors quelques exemples en milieu marin parce que finalement une horloge biologique à quoi est-ce que ça sert comment est-ce que l'évolution l'a retenue pour gérer l'emploi du temps des organismes et bien surtout parce que l'horloge biologique est un mécanisme qui permet d'anticiper d'anticiper sur les événements physiologiques qui nous affectent et donc de se retrouver avec un système qui va réagir de la bonne façon et que l'événement se produise au bon moment et de la meilleure façon possible comme par exemple la reproduction la reproduction des coraux sur la grande barrière de corail c'est une fois par an il ne faut pas se rater vous savez que les animaux marins pour la plupart d'entre eux ont une reproduction qui se fait de manière externe les gamètes sont émises dans le milieu marin et la fécondation a lieu dans l'eau de mer ainsi que le démarrage du développement ça veut dire que si l'on veut avoir une chance de bien il faut que tout le monde ait ses gamètes tout bien préparer au bon moment celui de la reproduction donc vous voyez ici ça n'est pas l'écume de l'eau ce sont les gamètes que l'on voit vues d'avions puisque donc les coraux dans leur ensemble vont émettre ces gamètes que vous voyez ici tous au même moment un bel exemple de synchronisation un autre très bel exemple de synchronisation que j'aime beaucoup c'est celui de la migration des tons rouges cette migration aussi alors celle qui les conduit en Méditerranée pour se reproduire et bien c'est également une fois par an et là tous les individus vont former des bancs extrêmement serrés et ils vont entrer notamment en Méditerranée pour émettre leurs gamètes et pour se reproduire avec une très grande fécondité alors évidemment la reproduction la formation de ces bancs qui donc est un comportement qui va être lié lui aussi à une forme de synchronisation de l'activité de nage et bien ça a donné beaucoup d'idées notamment aux pêcheurs puisque c'est des moments où effectivement il y a énormément d'individus au même moment dans un même endroit je vous montre ici une pêche qui n'a plus lieu aujourd'hui mais qui est l'ancêtre des pêches aux tons que l'on connaît maintenant et qui sont âprement régulées c'est la Matenza qui donc sur les fronts de migration des grands tons rouges venait interrompre leurs déplacements pour les capturer dans ces immenses filets de seine alors des tons rouges ça peut être très très gros ça peut être 200 kg donc là effectivement l'aquarium et l'observation en aquarium c'est un peu difficile Victoria je crois que outre le fait que tu sois belge tu as un modèle qui se prête particulièrement bien aux observations en aquarium tu peux nous en parler alors oui bien sûr en tant que belge je ne pouvais pas trop passer à côté d'une thèse sur les moules et ce qui est très intéressant chez les moules c'est qu'elles ont aussi un rythme donc en mer en fait il a été montré qu'elles ont un rythme d'ouverture et de fermeture qui est calé parfois sur 24 heures donc circadien mais parfois aussi sur 12 heures donc tidal et ce qui m'intéresse c'est de comprendre quels sont les facteurs environnementaux qui génèrent un rythme ou l'autre et pour faire cela quoi de mieux qu'utiliser un aquarium donc je vous reprends avec moi à l'observatoire et nous allons faire un petit saut dans le son dans le temps pardon depuis le 19ème siècle à aujourd'hui du coup à l'époque d'Henri de la Cazutier les aquariums sont arrivés premièrement pour observer le comportement des organismes dans un environnement qui se veut le plus proche possible de leur environnement naturel aujourd'hui on utilise les aquariums non seulement pour observer le comportement naturel on va dire des organismes mais aussi pour contrôler cet environnement changer certains facteurs et comprendre comment l'organisme va réagir à ce changement du coup ce que j'ai fait j'ai commencé par le commencement c'est recréer la baie de Van Hulst dans mes aquariums donc pour cela j'ai une arrivée d'eau de mer qui est toujours pompée ici devant le laboratoire cette eau de mer arrive filtrée par un système de goutte à goutte à mes aquariums et ces aquariums en fait ont un système de trop plein pour pouvoir avoir une circulation de l'eau alors cette circulation elle va me servir à éviter des pollutions dans les bacs qui sont liées en fait au métabolisme de mes moules donc par exemple une moule c'est comme nous ça respire ça relâche du CO2 et le CO2 dans l'eau en fait va réagir avec les molécules d'eau pour former un acide et l'acidification de l'eau c'est assez stressant pour une moule du coup je veux éviter ça aussi il y a une pompe à eau qui va me permettre d'avoir une homogénéisation de l'eau dans mes bacs et aussi une meilleure oxygénation de l'eau la température est aussi un élément que je contrôle alors ici elle est contrôlée via la température de la pièce comme l'eau est filtrée elle ne contient quasi plus de phytoplankton quasi plus de matière organique selon les moules se nourrissent et du coup en fait j'ai un distributeur de nourriture qui me permet de choisir quand est-ce que je leur donne à manger ce que je leur donne à manger et dans quelle quantité et dernièrement j'ai des lampes parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans ma salle et ces lampes vont être dimables donc je vais pouvoir changer l'intensité lumineuse au cours de la journée pour avoir une aube et un crépuscule donc maintenant que j'ai mis en place ma mini baignouse je peux mettre des moules à l'intérieur et faire varier les facteurs que je veux observer donc tout naturellement je me suis d'abord interrogée sur le facteur lumière et la photopériode donc maintenant que j'ai mes moules il faut que j'arrive à voir leur comportement et pour cela en fait j'utilise je leur colle un aimant sur une valve et un capteur sur l'autre et ce capteur va être relié par le fil blanc que vous voyez à un ordinateur qui va enregistrer en fait l'activité de mes moules donc ce que j'ai fait dans un premier temps c'est que je leur ai mis une photopériode comme dans le milieu naturel donc en chronobiologie une photopériode on le nomme LD donc L pour lumière D pour obscurité et 12-12 pour me dire que j'ai mis 12 heures de lumière puis 12 heures d'obscurité alors sur ce graphe la courbe montre l'ouverture la fermeture de mes moules enfin des valves des moules en fonction enfin traduit par un voltage donc en fait quand le voltage va être haut ça signifie que l'aimant est proche du capteur donc que la moule est fermée et ce qu'on peut voir c'est qu'en photopériode mes moules vont adopter un rythme circadien c'est à dire qu'elles vont rester plus ouvertes durant la nuit donc ce sont les flèches oranges et elles vont être avoir une tendance à se fermer en journée alors pour savoir si la lumière est un facteur important ce que je vais faire c'est que je vais leur enlever la lumière et pour cela je les plonge dans l'obscurité durant 24 heures et ce qu'on peut observer donc ici au lieu d'avoir des rectangles noirs et jaunes j'ai des rectangles noirs et gris les gris en fait sont les journées fictives qu'elles expérimentaient avant d'être mises en aquarium et ce qu'on peut voir c'est qu'on retrouve ces phases de fermeture et d'ouverture mais qu'elles sont très rapprochées dans le temps pour après quelques jours faire enfin en fait après quelques jours la moule va rester fermée pendant plusieurs jours donc en fait elles perdent le cours du temps quand elles sont plongées dans le noir donc je peux en tirer que la photopériode est assez importante pour l'activité rythmique des moules en milieu naturel mais tout à l'heure je vous parlais aussi d'un rythme tidal observé donc je peux enfin normalement un autre facteur ou plusieurs autres facteurs doivent jouer un rôle donc ça ça va être l'étape suivante c'est de contrôler d'autres facteurs tels que la distribution de nourriture alors arrivé à ce moment-ci vous pouvez peut-être vous demander à quoi ça sert d'étudier ça pourquoi pourquoi regarder le comportement des moules en fonction de la lumière alors au-delà de l'intérêt de l'apport aux connaissances fondamentales il y a plusieurs intérêts appliqués notamment dans le contexte de perturbations anthropogéniques actuelles donc par exemple nous sommes des êtres qui ne voyons pas dans le noir donc le soir on allume les lumières et quand on allume les lumières le long des côtes on allume les lumières entre guillemets aussi pour les animaux vivant le long des côtes et cela les perturbe grandement donc ici je vous expose juste deux petits exemples l'exemple de cette tortue qui vit en Méditerranée qui se reproduit sur les plages en Grèce en fait quand les oeufs éclosent durant la nuit les petits se dirigent le plus vite possible en ligne droite vers la mer en fait l'apercevant visuellement avec la réflexion de la lune sur la mer mais bon quand les plages sont éclairées il a été observé que les bébés tortues en fait commençaient à avoir des chemins un peu erratiques qui peuvent en fait être désorientés sur la plage le problème c'est que ça augmente la prédation sur ces petits aussi pour répondre à l'exemple de Laurence tout à l'heure sur les coraux il a été montré que les coraux vivant proche des côtes éclairées avaient un retard de leur gamétogenèse donc elles formaient leurs oeufs moins vite et en plus ces oeufs ils étaient plus petits du coup la pollution lumineuse en fait va diminuer leur succès reproductif un autre intérêt aussi des recherches que je mène c'est dans le cadre du maintien en aquarium des espèces marines il est important en fait de définir dans quel contexte environnemental elle se sent le mieux pour en fait son bien-être et en termes de bien-être je vais vous laisser Julien vous en parler merci Victoria effectivement la notion de bien-être est au coeur de la gestion de l'aquarium aujourd'hui donc la corne publique du biodiversarium puisqu'en fait on l'a vu à travers les travaux de Victoria et même juste avant les travaux de Franck sur les coraux froids on arrive de par l'avancée technique et technologique on arrive à maintenir quasiment tous les organismes maintenant en aquarium excepté effectivement les espèces abyssales par exemple mais malgré en fait toute cette technique les connaissances qu'on a aussi sur l'environnement et sur les organismes on observe au bout de quelques temps en fait suivant les espèces donc là avec le poulpe c'est vraiment l'exemple parfait on observe des comportements déviants en fait qui sont dus aussi à la vie en aquarium donc par exemple le poulpe c'est une espèce qui interagit énormément avec son environnement c'est une espèce très curieuse et donc en aquarium on se rend compte au bout de quelques mois qui va par exemple être souvent sur la vitre face au public il va être il y aura des comportements qui ne sont pas naturels et donc si on reprend ici une observation de Henri de la Casse-Dutier en 1888 donc les poulpes pendant les premiers jours de captivité deviennent noires de fureur mais après quelques semaines seulement on n'arrive plus à les faire changer que de manière infime il montrait déjà en fait fin 19ème siècle que le comportement des poulpes en aquarium pouvait au bout de quelques mois être déviant et donc sur la com du biodiversarium on présente uniquement la faune locale méditerranéenne et donc on va relâcher en milieu naturel au bout de quelques mois les animaux dont on estime que le bien-être n'est plus assuré en fait à l'aquarium donc le poulpe il va rester 3-4 mois à peu près en aquarium ça va être par exemple donc si vous avez déjà visité on reconstitue des milieux donc on va avoir un prédateur par exemple le mirou qui va être dans le même bassin que d'autres espèces évidemment il va grossir donc à un moment il va exercer une pression en tant que prédateur sur les proies donc là c'est pareil il va retourner en mer et on va du coup y placer un individu plus petit donc évidemment les animaux qui sont relâchés en mer sont des animaux collectés localement qui génétiquement correspondent aux populations que l'on rencontre ici sur le littoral l'aquarium public aujourd'hui donc si on reprend un petit peu vous vous souvenez au début du diaporama la première gravure de l'aquarium avec en premier plan cette scène d'un enfant qui demande certainement à ses parents plus d'informations sur un organisme observé la pédagogie elle est toujours au coeur et encore plus aujourd'hui avec maintenant sur la photo on le voit bien des techniques que l'on peut utiliser de nos jours donc avec ici un collègue qui est en train de montrer à la caméra une astropectène une étoile de mer qui montre un petit peu l'anatomie de près et la pédagogie elle va se traduire de plein de façons Raphaël Lamy présentait hier l'histoire de l'enseignement au laboratoire depuis l'ouverture de l'aquarium des étudiants vont aussi venir compléter leur formation leurs yeux par une visite de l'aquarium et l'observation des animaux ça va être aussi des plongeurs en formation qui vont venir observer et compléter leur formation etc une autre notion plus récente qui est la médiation scientifique c'est la grande particularité de l'aquarium ici aussi c'est vraiment de la médiation de prendre un message scientifique de le vulgariser de le traduire vers le grand public et donc on essaie de présenter la biodiversité locale à travers les recherches menées par les équipes de recherche ici ou même d'ailleurs donc de présenter la biodiversité avec un regard scientifique et ce qui a changé au niveau de l'aquarieologie et au niveau de l'aquarium c'est cette petite notion donc depuis la création de l'aquarium en 1885 vous pouvez observer uniquement des animaux présents localement sur le littoral donc jusqu'au canyon sous-marin mais la particularité c'est qu'avant les aquariums c'était surtout une collection d'animaux dans des aquariums un peu wagons qui était plus sur la classification basé sur la classification donc là on a vraiment recréé on recrée maintenant vraiment des biotopes les milieux dans lesquels évoluent les organismes mais on sensibilise vraiment sur la préservation des milieux et de la biodiversité alors l'aquarieologie aujourd'hui ici à l'observatoire elle est elle est affiliée à un service le service mutualisé d'aquarieologie si vous avez déjà visité l'aquarium public en fait le pôle aquarium public c'est une toute petite partie c'est une partie de tout ce que vous avez tout le travail qui est en coulisses au niveau aquariologie vous avez en fait trois pôles donc le pôle aquarium de recherche qui va être qui s'organise en 20 salles thermorégulées et photopériodes contrôlées donc on peut suivant les besoins des équipes de recherche on va pouvoir recréer un environnement par exemple tropical c'est un potentiel de 300 aquariums et bassins donc la photo en bas à gauche c'est élevage de poissons clown et donc les principales missions du pôle aquarium de recherche donc elles sont assez vastes mais ça va être de fournir des modèles marins tropicals tropicaux ou méditerranéens donc des modèles qui vont être utilisés pour les recherches par exemple les coraux ça peut être plein de modèles différents la mise au point de protocoles aquariologiques donc j'ai mis deux exemples d'actualité avec malheureusement les grands denacres qui depuis quelques années sont grandement impactés par un parasite donc là l'objectif va être de recréer leur cycle en aquarium et essayer de dans le cadre de programmes de conservation essayer de reproduire ces animaux et donc le crabe bleu qui est une espèce invasive donc il y a actuellement un étudiant qui travaille dessus qui va tester des températures différentes et essayer de comprendre le cycle et essayer de voir de connaître un petit peu la vie de ce crabe et après le soutien en expérimentation donc on voit derrière des pépinières de corotropico possilopora donc voilà avec des soutiens jusque dans l'expérimentation et le dernier pôle c'est le pôle d'enseignement et production de proies vivantes donc pôle d'enseignement puisqu'il y a tous les étudiants qui passent toute l'année ici à l'observatoire et donc le pôle d'enseignement la collègue qui va gérer ce pôle va gérer les flux d'animaux donc les animaux qui sont observés en TP par exemple par les étudiants le but c'est de pouvoir les récupérer de les mettre en stabulation et de pouvoir après les utiliser les montrer plusieurs fois pour éviter qu'il y ait des collectes inutiles etc. et donc production de proies vivantes donc ça c'est le pôle le plus important de tout le service évidemment dès l'instant où on maintient des animaux il faut les nourrir et donc on produit du plancton tous les jours toute l'année du zooplancton et du phytoplancton donc là il y a une photo avec plusieurs espèces de phytoplanctoniques et on va ici avec cette production de zooplancton nourrir les méduses principalement les invertébrés les méduses les coraux les gorgones aussi bien sur l'aquarium public que l'aquarium de recherche mais aussi cette production de zooplancton elle est indispensable aussi pour l'élevage des animaux donc là j'ai pris trois exemples donc ici ça fonctionne les vidéos ici trois exemples donc à gauche l'hippocampe méditerranéen l'amphiprion océlaris le némo donc le poisson clown qui est une espèce tropicale évidemment et à droite donc le un corail mou donc les veritilles donc ça ce sont des animaux qu'on arrive à élever depuis longtemps puisqu'en fait les larves peuvent capter des proies zooplanctoniques assez grosses puisque ce sont des larves assez importantes mais la majorité des animaux qu'on va croiser qu'on va retrouver en fait en mer méditerranée et partout sur la planète donc principalement les poissons pondeurs les poissons pondeurs pélagiques les larves en fait ont besoin d'accéder à des proies zooplanctoniques de toute petite taille donc 30-40 microns à peu près et ça ça fait que peu d'années qu'on arrive à les produire donc avec notamment les copépodes et du coup le fait de pouvoir maintenant produire des copépodes de petite taille on a devant nous en fait des perspectives assez intéressantes des perspectives assez intéressantes d'élevage en fait et on va pouvoir boucler et maîtriser le cycle de vie de beaucoup d'espèces et l'intérêt c'est évidemment de produire enfin de réussir à élever des espèces sensibles sous statut de protection par exemple ou aussi des espèces modèles pour destiner à la recherche alors en 1885 donc il y a maintenant un peu plus de 135 ans Henri Lacazutier a créé l'aquarium public comme je vous l'ai dit pour donner accès en fait à tout le public et aux zoologistes à toute personne qui souhaitait découvrir la biodiversité locale méditerranéenne et encore aujourd'hui sous l'impulsion d'Henri Lacazutier on poursuit en fait son idée d'installation et alors symboliquement alors moi j'ai choisi alors c'est un symbole pour moi la Vénus en fait parce qu'en fait vous avez une photo ici de l'aquarium fin 19ème siècle à gauche et à droite une photo prise hier à l'aquarium et en fait la Vénus ici qui vient du Louvre et donc c'est une pour moi en fait c'est vraiment le symbole de toute cette histoire qu'on a ici au laboratoire et à l'aquarium puisqu'en fait elle a vu passer sous ses yeux Henri Lacazutier Louis Boutan tous les personnels j'imagine de l'observatoire depuis plus de presque 140 ans et elle accueille aussi tous les visiteurs donc si vous allez visiter l'aquarium du biodiversarium elle va vous accueillir en haut des marches donc voilà du coup je ne savais pas trop s'il fallait l'appeler cette vieille dame ou jeune femme voilà mais en tout cas elle sera encore là je pense pour pas mal d'années je veux juste rajouter au remerciement du coup de Laurence en début de présentation de remercier Véronique et Sandrine aussi surtout aussi pour toutes les fouilles d'archives ces dernières années même de greniers parfois il y en a encore et je vous remercie et on vous remercie de votre attention Merci merci à tous les trois avez-vous des questions ? Oui André Merci Je voudrais féliciter les présentateurs féliciter la direction et les directions antérieures qui ont conservé ici à Banyuls un service mutualisé d'aquariologie disons un service commun d'aquariologie à Roscoff malheureusement nous n'avons plus que le pôle aquariologie de recherche il n'y a plus les deux autres aquariums publics disons et pôle enseignement surtout et production d'animaux vieux donc pardon c'est magnifique je trouve que vraiment vous avez à Banyuls une chance vous avez plusieurs chances uniques d'abord tout à l'heure je voyais la faune des canyons profonds que nous n'avons pas non plus à Roscoff mais ça c'est pas une disparition qui est liée à des variations politiques tandis qu'ici c'est vraiment une idée que l'aquariologie peut servir à la recherche c'est fondamentalement au départ ce que voulait la case du Thier mais aussi servir à la culture scientifique qui à mon avis est du rôle de la fonction des chercheurs d'un laboratoire tel que le vôtre et celui de Roscoff donc je voudrais vous remercier pour ce très bel exposé vous faites même poser au directeur une question peut-être indiscrète combien y a-t-il de personnes affectées à ce service ça dépend en fait alors le nombre exact si je donne un chiffre j'ai sans doute me planté mais rien qu'au biodiversarium il y a 8 personnes mais il y a des gens qui sont partagés entre l'aquarium public l'aquarium de recherche typiquement comme Julien dans les 8 personnes je compte pas Pascal je dirais qu'il y en a je sais pas tu vas me corriger tu vas dire que c'est tout faux mais 10 oui mais en tout sur les 2 aquariums en tout en comptant les animateurs on est entre 10 et 15 c'est ce que je dirais 10 et 15 après il y en a beaucoup qui sont payés par les entrées voilà je dis ça au cas où on m'entende sur Youtube à l'université et puis qu'on commence à se demander ce qui se passe oui peut-être effectivement que c'est peut-être pas une question qu'il y a un business modèle derrière tout va bien ok merci j'en profite je me posais la question l'aquarium de Roscoff a disparu moi j'ai entendu toujours que c'était à cause d'Océanopolis qui quand il est arrivé ça a mis un petit coup de vie donc il y a une idée concurrence très proche c'est très importante est-ce que c'est vraiment ça ? alors évidemment Océanopolis a fait concurrence à l'aquarium de Roscoff qui a vu passer quelques années jusqu'à 100 000 visiteurs par an mais ceci étant c'est pas la raison principale de la disparition de l'aquarium public un aquarium public n'est pas fait pour financer un laboratoire comme celui d'Anton d'Orne à Naples un aquarium public est destiné à faire connaître la culture scientifique à un public le plus large possible donc le choix est politique d'accord c'est un choix politique on aime on aime pas on fait ou on fait pas c'est mon opinion oui Lorenzo ça je fais mes 10 000 visiteurs par jour merci c'est une question pour Julien c'est intéressant le fait que les poissons sont un peu limités dans l'aquarium après il y a une tournation et c'est pas très commun il y a beaucoup de polémiques sur les aquariums et les zoos c'est possible de labelliser ou de trouver un label d'aquarium éco ou quelque chose comme ça je pense que Bagnus est en première ligne de ça effectivement c'est pas du tout habituel de relâcher en milieu naturel les animaux une chose toute simple nous on a la chance on présente uniquement la faune locale méditerranéenne un aquarium public globalement majoritairement il présente des poissons tropicaux des requins etc du coup les poissons tropicaux que ce soit n'importe quel aquarium en France c'est pas possible de les relâcher en milieu naturel donc déjà il y a ça et on a un contexte très particulier ici avec on appartient à Sorbonne Université donc avec le laboratoire toutes les équipes de recherche autour également la réserve Cerber Banyuls la réserve marine le parc national du golfe du lion et en fait on a eu la chance pour ceux qui ont connu l'aquarium historique l'ancien aquarium on avait un bassin central avec deux gros mérous dans l'aquarium qui est vraiment le mérou le poisson emblématique de Méditerranée et ces deux mérous là étaient en captivité depuis 15 ans à peu près donc des mérous d'un mètre quasiment et en fait on a eu la chance de pouvoir les intégrer à un suivi du CFREM du parc et de la réserve donc c'est des mérous qui ont été tagués épucés et relâchés en mer et on a réussi à pouvoir suivre un petit peu leur adaptation puisqu'en fait il n'y a aucune donnée sur ça sur des animaux qui ont été en captivité pendant autant d'années s'ils se réadaptent etc. La tortue aussi alors il y a eu la tortue qui était là depuis plus longtemps que tout le monde au labo du coup je n'étais pas arrivé je ne sais pas dans les archives je n'ai pas trouvé d'infos mais du coup ça a été fait il y a eu déjà des travaux préliminaires dessus et effectivement ce serait intéressant de pouvoir poursuivre dessus et nous on va dans ce sens là en fait de pouvoir relâcher plus facilement les organismes donc on le fait très régulièrement au quotidien donc après évidemment on choisit les moments on y va avec le bateau on ne relâche pas au bord comme ça on essaie si je résume par rapport à ce que j'entends tout à l'heure quand on met les organismes en aquarium ils deviennent un petit peu dérangés et puis ensuite on les rejette à la mer alors c'est pas non 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 c'est pas qu'ils deviennent dérangés c'est qu'en fait on le fait avant déjà sur le poule là je donne l'exemple du poule les poissons les poissons pendant 20 ans ils n'ont pas de comportement mais sur le poule c'est très particulier le poule c'est l'exemple typique une espèce qui interagit beaucoup sur le poule justement on anticipe et pour l'anecdote elle est simple le premier confinement du coup personne n'avait prévu nous non plus donc on a du jour au lendemain sur les directives de Sorbonne on a travaillé tout seul au lieu de 7 du jour au lendemain donc voilà pour s'occuper de tout le service et le poule ne voyait plus de visiteurs et n'a plus vu on passait rarement devant devant le bassin et on a aperçu que très rapidement il a son comportement qui a changé en fait il était beaucoup moins actif donc là évidemment on l'a relâché très rapidement et en fait maintenant on les garde très peu avant même qu'il y ait des alors quand je parle de comportement déviant je ne sais pas si c'est exactement le bon terme il ne faut pas imaginer qui alors c'est juste qu'on observe on observe quand même qu'il a un comportement différent en termes d'activité surtout toi qui a travaillé dans les deux aquariums l'ancien aquarium et le biodiversarium aujourd'hui avec un attachement particulier au biodiversarium au bien-être et à mettre les espèces au plus près de leur milieu est-ce que tu vois une différence de comportement au niveau de ces espèces ? donc entre les anciens bassins et ceux-là alors en fait c'est assez différent puisqu'on a techniquement vous avez vu en fait à travers toutes les présentations d'ailleurs que le laboratoire tout l'a quand même a évolué aussi avec son temps mais c'est vrai que l'ancien aquarium public lui avait évolué mais avec quand même quelques décennies de retard donc c'est vrai qu'on a fait un bon technique et technologique depuis 2017 en fait du coup les volumes ne sont pas les mêmes c'est un peu plus gros on a une technique derrière qui nous permet de maîtriser de contrôler pleinement la qualité d'eau puisqu'avant on était en circuit semi-ouvert c'est-à-dire que l'eau était pompée était envoyée dans les bassins donc l'été avec les crèmes solaires avec plein de choses donc c'était un peu plus compliqué on arrivait quand même à gérer mais là maintenant on contrôle vraiment tout quasiment tout du coup sur les organismes on observe plus des comportements de reproduction on a beaucoup plus de reproduction donc ça je ne suis pas allé trop dans les détails sur la partie un petit peu les perspectives l'aquaiologie une science pour demain parce qu'on a des pontes tout le temps d'animaux donc souvent des oeufs des oeufs pélagiques etc. donc ils partent dans les filtres pour l'instant on ne peut pas tout récupérer mais ça c'est des sujets de stèche qui vont arriver ces prochaines années donc avec beaucoup de travaux dessus sur l'élevage des poissons-pondeurs pélagiques sur les espèces sous statut ça c'est quelque chose qu'on observe plus sur des comportements de reproduction des comportements plus naturels aussi mais parce qu'il y a aussi des bassins plus grands avec des populations plus importantes avec une diversité d'espèces plus importante donc du coup derrière des interactions plus importantes et donc des pontes par exemple la girelle royale l'espèce la plus connue de tout le monde du coup on a elle est dans un grand bassin avec pas mal de femelles puisque c'est un mâle qui vient en harem avec à peu près 300 femelles et donc là on a ce comportement naturel avec des pontes régulièrement on les voit choses qu'on n'observait pas avant dans l'ancien aquarium François je voulais savoir quels sont les critères de l'assemblage finalement des espèces au sein des bassins est-ce que c'est uniquement des critères de profondeur je sais qu'il y a des bassins avec des espèces spécifiques est-ce qu'il y a d'autres critères est-ce qu'on a fait des expériences de perturber finalement en quelque sorte d'assembler des espèces différentes de couches différentes qu'est-ce qu'on a constaté alors pour être honnête on n'a pas fait d'expérience de mélanger certaines espèces mais malgré nous on a eu des expériences des mauvaises expériences des fois en termes de cohabitation en fait le plan de population on a un plan de population de chaque bassin qui a été mis en place avec le conservateur aussi de l'aquarium Pascal Romand qui est le responsable du service mutualisé d'aquariologie aussi et donc on a étudié bassin par bassin les populations le but étant d'illustrer au mieux le biotope en question et de présenter une diversité d'illustrer au mieux la biodiversité locale donc en fait on a d'abord pensé au biotope qu'on allait présenter donc les fonds sableux les fonds rocheux etc et on descend plus en profondeur donc jusqu'au canyon sous-marin et à partir de là après on a choisi des espèces pour illustrer au mieux d'une part la biodiversité donc essayer aussi d'en présenter mais essayer d'en présenter le plus possible aussi par bassin en choisissant des espèces où on a un accès facile en fait il y a des espèces par exemple la torpille par exemple qui est une ray électrique donc qui pourrait intéresser en plus le public celle-ci on ne la présente pas on ne l'a pas parce qu'on pourrait la voir très facilement avec des pêcheurs mais elle ne s'adapte pas bien en aquarium donc on ne la présente pas on va faire des choix comme ça et après c'est tout simplement aussi une fois que les espèces représentent le biotope c'est aussi après des choix par rapport à la technique par rapport au bassin par exemple je vous parlais de prédateurs donc on a reproduit vraiment les biotopes les milieux quand on plonge on voit un prédateur avec des proies un merou avec les proies évidemment en milieu naturel la proie elle peut s'échapper en aquarium arrivé à un moment si on laisse le merou trop longtemps en interaction avec les proies il va réussir à les attraper d'où le fait qu'avant ça on les relâche du coup voilà on sait qu'il y a par exemple les barracudas qui seraient intéressants de communiquer dessus on sait que les barracudas on ne pourra pas les présenter dans nos bassins parce que la croissance est trop rapide et la pression va être directe donc c'est aussi lié à la cohabitation la technique aussi des aquariums Merci on va s'arrêter là pour laisser le temps au public de s'installer pour la prochaine conférence Merci beaucoup